Bienvenue à tous, la nouvelle vient donc de tomber, la cour de justice de l'Union Européenne exclut le Sahara de l'accord de pêche entre le Maroc et l'Union Européenne. C'est donc une défaite pour la diplomatie marocaine qui comptait justement sur la séparation des pouvoirs pour tenter de dissuader ce verdict qui va avoir des impacts. Lesquels justement, on va revenir sur ce dossier qui vient de... dont un chapitre assez large vient d'être terminé, vient d'être définitivement clos. On va en parler avec vos décodeurs ce matin. Médiel Fakir, bonjour. Bonjour Landry. Économiste et consultant en stratégie et risque management. Hicham Hamadi également avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Analyste politique et économique. Merci beaucoup messieurs de réagir à chaud. Je sais que vous êtes déjà venus dans les décodeurs attentiques pour réagir et parler de ce dossier de l'accord de pêche. Le verdict est tombé il y a à peine un quart d'heure. Et puis en deuxième partie de l'émission, nous parlerons du RNI. Il aura fallu 18 mois de restructuration, une dizaine de tournées régionales. C'est donc fait. Le parti de la Colombe a présenté le week-end dernier à Agadir son nouveau programme politique et économique. Le parti veut créer 2 millions d'emplois d'ici 2025 et ambitionne de remporter les législatives de 2021. A-t-il vraiment les moyens de ces ambitions ? C'est ce que nous verrons à partir de 9h40. Vos questions, vos réactions, bien évidemment, sont les bienvenus sur la page Facebook de l'émission, les décodeurs attentiques ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. L'accord de pêche Maroc-Union Européenne est donc clairement remis en cause ce matin avec ce verdict de la Cour de justice de l'Union Européenne qui décide d'exclure le Sahara de cet accord commercial. C'est, on peut le dire clairement ce matin, une défaite pour la partie marocaine, Méliel Fakir ? Je dirais effectivement que c'est un revers. C'est, je dirais, une décision qui est très dangereuse. Je ne vais pas exagérer en la qualifiant de très dangereuse parce qu'elle serait annonciatrice d'autres décisions. Oui, c'est ça, c'est une première décision qui peut empêter après sur l'ensemble des accords commerciaux. Absolument. Et n'oublions pas le verdict aussi de la juridiction de la justice sud-africaine concernant la cargaison et la commande, plutôt la livraison des fousfates marocains. Donc il a reconnu, on rappelle pour les auditeurs, qu'il a reconnu que cette cargaison était la propriété du Sahara du côté du front polisario. Absolument. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est une décision qui est très dangereuse, qui devrait faire jurisprudence et la réponse devrait être une réponse diplomatique rapide, très rapide. Parce qu'aujourd'hui, les Européens pourraient broder, bien sûr, cette arme de séparation et les politiciens et l'exécutif européen pourraient très, très bien, tout simplement dire que c'est une décision judiciaire. La justice est sacrée, il y a une séparation des pouvoirs et qu'ils ne devraient pas et ne pourraient pas intervenir pour changer les choses. Ça, c'est très dangereux. Donc pour nous, aujourd'hui au Maroc, il faut absolument capter ce signal le plus rapidement et réagir le plus rapidement possible. Alors, on a un peu plus de précision, puisque je vous le disais, l'information est tombée il y a un quart d'heure. Selon la justice européenne, donc la Cour de justice européenne, l'inclusion du territoire du Sahara dans le champ d'application de l'accord de pêche, je cite, « enfreindrait plusieurs règles du droit international ». Hicham Hamadi, c'est vraiment une surprise quand même pour le Maroc. Ça fait quand même deux revers, et effectivement, Médil Fakir vient de nous le rappeler, cette décision de la justice sud-africaine concernant cette cargaison de phosphate de Fosboukrain. Maintenant, cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Alors que, pour l'instant, le Maroc était en bonne position, notamment sur le territoire africain, on sentait le franc Polisario en perte de vitesse. Le franc Polisario qui a tenu cette carte d'attaque en mode justice, tout simplement, et pour l'instant, malheureusement, ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne, oui, sur la Cour européenne. Il va y avoir forcément peut-être un volet diplomatique important. Il y a un volet politique et diplomatique à mettre en œuvre. Sur la question sud-africaine, ce n'est pas un sujet parce qu'elle est isolée, elle ne concerne qu'un pays. L'Afrique du Sud est toujours acquise à la question du Polisario. Donc, à la limite, celle-là n'est pas une surprise. On s'y attendait et elle n'a même pas fait l'objet d'un commentaire. Donc, effectivement, ils ont consigné la carte. Le CP a réagi brièvement. En disant que nous allons continuer à le faire et que, tant pis pour vous, on ne passera pas par vos ports, on passera par ailleurs. Donc, à la limite, ce n'est pas très méchant. Alors, sur la décision de la Cour européenne, cela impliquerait réellement la pénalisation des bateaux européens parce qu'on a plus de 126 bateaux qui pêchent au niveau de nos côtes. J'espère que le gouvernement marocain réagira d'une manière ferme parce que, soit il y a accord de pêche qui englobe l'ensemble des territoires marocains, soit il n'y en a pas. La menace avait d'ailleurs été faite sous le gouvernement Abbas Al-Fassi d'exclure l'intégralité des bateaux européens des zones maritimes marocaines. C'est possible ? Ça pourrait être une décision prise par le Maroc ? Youssef, il avait à un moment même arrêté. Il a décidé qu'il n'y a plus d'accord de pêche jusqu'à ce qu'on renégocie. Donc, c'est possible. Maintenant, il faut que la réaction soit ferme. Soit il y a un accord sur l'ensemble du territoire marocain, soit il n'y en a pas. Donc, il ne faut pas qu'on accepte le morcellement de notre pays et il ne faut pas qu'on accepte qu'il y ait des règles qui concernent une partie et d'autres règles qui concernent une autre partie. Donc, un, ça pénaliserait plus la partie européenne que la partie marocaine. Deux, ça fera que nous pouvons faire, on va dire, des accords bilatéraux entre nous et des pays. Donc, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec l'Espagne parce que l'Espagne peut particulièrement décider que, oui, on est souverain sur l'ensemble de nos territoires et qu'on fasse un accord bilatéral. On peut le faire. Donc, ça veut dire que la partie marocaine devrait être, sur la partie diplomatique et politique, qu'il y ait une réaction politique ferme, claire, par rapport à l'intégrité de notre pays et de nos territoires. Et deux, qu'on commence à faire des accords one-to-one, donc, entre nous, l'Espagne, entre nous et d'autres pays, en faisant en sorte à ce que cela continue. On rappelle que pratiquement une sardine sur deux qui est mangée en Europe de l'Ouest, donc dans les principaux pays fondateurs de l'Union Européenne, sont aujourd'hui des sardines en provenance du Maroc. Aujourd'hui, bien sûr, moi, je suis peut-être très pragmatique lorsque je parle d'une décision quand même qui est très dangereuse, dans la mesure où les Européens n'ont pas raison les économies ni économiques lorsqu'ils ont décidé de prendre une telle décision. Et qu'aujourd'hui, moi, mon sentiment, c'est le début d'un changement dans la politique des Européens vis-à-vis du Maroc. Et ça, c'est ce qui m'inquiète le plus. Et la réaction doit être une réaction ferme, parce que nous avons dépassé toutes les considérations économiques. Les Européens sachent très bien, ils savent très bien, y compris les Espagnols, que c'est quelque chose, bien sûr, qui va à l'encontre de leurs intérêts économiques. Et que c'est une décision qui pourrait vraiment susciter la colère d'Europe. Mais y aller jusqu'au bout, et je m'attends effectivement à des réactions, qui soient des réactions plus ou moins, je dirais, disproportionnées, entre parenthèses, de la part du Front Polisario, de ses alliés, pour profiter. Et cette décision, je ne suis pas trop d'accord pour dire que les décisions judiciaires n'ont pas de valeur. Il faut que je réussis prudents. C'est qu'on peut vraiment, pour le cas des déphosphates, un petit peu suivre les itinéraires des décargaisons de l'OCP, pour qu'au niveau de chaque pays, on commence vraiment à intenter des actions en justice. Ceci devrait nous inquiéter très sérieusement. Et puis on a plein de négociations de l'accord complet et approfondi entre le Maroc et l'Union Européenne. On peut très bien décider, malheureusement, du côté de la justice européenne, que cet accord n'est pas applicable au dossier du Sahara. Non, mais certainement, l'avalanche a commencé, la succession va venir. Maintenant, charge à nous de faire en sorte, à la place de négocier avec tout le monde en même temps, à la Commission Européenne, qu'on travaille avec chaque pays, parce que les pays, probablement, on est presque sûr, qu'ils ne seront pas d'accord parce qu'ils seront pénalisés, notamment l'Espagne, notamment la France, notamment d'autres pays. Donc il faut qu'il y ait des accords bilatéraux, de telle manière à ce que chaque pays est souverain dans ses décisions, sans pour autant pénaliser la partie économique. Maïe Fakien. Alors, à mon avis, il faut absolument reconsidérer les relations avec l'Union Européenne de façon à sauvegarder le plus rapidement possible les intérêts de notre pays. Je dis qu'aujourd'hui, une telle décision est très dangereuse parce qu'elle pourrait très, très bien impacter nos relations avec d'autres pays. Je ne parle pas uniquement de l'Union Européenne. Il faut réagir très rapidement. Le Maroc, il a toujours eu vraiment, je dirais, cette force de réaction diplomatique qui a pu lui permettre d'apprendre des leçons, d'apprendre de ses revers. Il faut apprendre de cette leçon-là et réagir le plus rapidement, renforcer la relation avec l'Afrique. C'est la solution pour l'histoire et pour la question de notre intégrité territoriale. Nous avons compté pendant longtemps sur le soutien des superpuissances et des contrepuissances. Malheureusement, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, pour garantir l'intégrité territoriale, il faut rejouer la carte de l'Afrique. Il faut encore, encore insister sur l'intégration africaine et l'adhésion à la CDAO, qui est, à mon humble avis, la carte vitale et stratégique pour vraiment sauvegarder les intérêts du Maroc et permettre vraiment cette intégrité territoriale. Aujourd'hui, l'Europe est en train, plus ou moins, je dis, ne serait-ce que pour la partie judiciaire, de nous tourner le dos. Il faut absolument une réaction très rapide. Je suis d'accord à essayer un petit peu de reparler plutôt séparément. Il y a la Grande-Bretagne qui vient de, je dirais, bien sûr, qui est en pleine négociation pour le Brexit. Nous pouvons très, très bien jouer plutôt la carte de la Grande-Bretagne. Il y a vraiment plusieurs voix, mais à mon avis, la réaction devrait être une réaction. Certes, bien sûr, il va être en colère. Il devrait certainement y avoir une réaction qui soit à chaud, mais il faut absolument réagir très, très rapidement parce que le temps, le temps matériel compte énormément. On rappelle que ça va de la Grande-Bretagne. Tout de même, cette plainte, c'est une ONG britannique en faveur du Polisario qui avait déposé plainte, justement, sur ce dossier de l'accord de pêche Maroc-Union européenne et qui avait référé cette plainte à la Cour de justice de l'Union européenne au motif que cet accord ne profitait pas aux populations du Sahara. Pourtant, il y a eu quand même des rapports qui ont été mis en place. C'était en 2015 que cette plainte a été déposée. Il y a quand même eu des rapports qui ont démontré l'inverse. Voilà ce qui me fait... Voilà ce qui est dangereux. Cette plainte, il a une portée politique. Pas uniquement que le Maroc est en train de remettre en caisse sur la souveraineté du Maroc, mais il est en train de parler aussi de la représentativité. Et on est en train de légitimer, chercher à légitimer le front pour l'Isario. C'est ça ce qui est dangereux. Donc, donner une étiquette à l'international, légitimer le polisario, c'est ça ce qui est très très dangereux, à mon avis. Et en plus, ça tombe. Hicham m'a dit, c'est quand même incroyable. Parce que ça tombe. À un moment, on est à un mois et demi du rapport d'Antonio Guterres sur le dossier du Sahara sur la mine Urso. Et on est en pleine négociation avec un nouvel émissaire allemand sur ce dossier-là qui tente justement de revoir les cartes du jeu et peut-être pas forcément partir comme base de négociation sur la proposition d'autonomie des provinces du Sud de proposer par le Maroc. La pression est de partout, mais ça fera que ce dossier doit être clos. Ça fera qu'il faut que ça penche vers l'un ou vers l'autre. Et en gros, il faut qu'on close ce dossier d'une manière définitive. Et ça démontre une chose, encore une fois, la défaillance de notre capacité de l'obéir et de notre diplomatie. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas été présent au niveau de la société civile en Angleterre. Ça veut dire qu'on n'a pas été bon dans... Enfin, je ne parle pas de l'aspect juridique une fois que la plainte a été déposée. Ça veut dire qu'on n'a pas été bon avant le dépôt de la plainte, qu'on n'a pas démontré qu'effectivement, le Sahara profite pleinement des richesses. On n'a pas eu les arguments pragmatiques et émotionnels pour faire la démonstration. Et que le clan du Polisario a su mettre en avant un certain nombre d'images, notamment les 10 000 ou 15 000 personnes qui sont dans les camps de Tindouf, qui ne profitent de rien, en gros, et qui ont fait sensation. Et que ça a permis de faire en sorte à ce que cette plainte a bautis. La suite des décoders authentiques ce matin, toujours avec Médiel Fakir. Rebonjour. Rebonjour Landry. Économiste et consultant en stratégie et risque management. Hicham Hamadi avec nous également. Rebonjour. Rebonjour. Analyste politique et économique. On parle donc de cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Reverse pour la diplomatie marocaine, la Cour de justice de l'Union européenne qui décide d'exclure le Sahara de l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc. On a vu avec vous quelques effets, quels impacts peuvent avoir cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment sur le plan diplomatique. On attend maintenant, dans les prochaines minutes ou prochaines heures, une réaction du ministère des Affaires étrangères. Mehdi El-Fakir, sur la question des négociations sur le dossier du Sahara au niveau de l'ONU, on a Horst Colleur, nouvel envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, qui devait venir au Maroc, n'est pas venu parce que le Maroc n'accepte pas des négociations directes actuellement. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Parce que pour l'instant, il se murmure que Horst Colleur voudrait passer par une autre voie que le plan d'autonomie marocain comme proposition de négociation. Absolument, aujourd'hui, le Maroc ne peut pas accepter de changer les règles du jeu. Le Maroc n'est pas dans son intérêt de changer. Et puis, donner un cadeau diplomatique gratuit au Front Polissérieux, en acceptant de s'asseoir comme ça, sans avoir d'autres intermédiaires, nous savons très bien que la solution... Sans l'Algérie ? Bien sûr, sans l'Algérie. Et ça, c'est complètement gratuit. Donc, le Maroc ne peut pas l'accepter. En plus, le Maroc, il a déjà vraiment donné le maximum. Sa Majesté le Roi, l'a bien dit, l'a bien dit, le maximum possible a été présent. Et c'était le plan de l'autonomie. Comme une base sérieuse, qui n'a été pas jugée, mais qui a été vraiment estimée, et qui a été confirmée comme étant une base sérieuse et crédible. Donc, aujourd'hui, faire un pas en arrière, c'est quelque chose que le Maroc ne peut pas accepter. Alors, penser que le Maroc, sous la pression de cette décision, sous la pression de la décision de la juridiction sud-africaine, pourrait faire marche arrière, serait vraiment le revers diplomatique par excellence. Donc, il faut contre-attaquer. Contre-attaquer, c'est tout simplement, on compense sur ses positions. Et puis, rejouer la carte des contre-puissances. Refaire le tour chez les Chinois, les Indiens, les Français. Le roi Mohamed VI est invité par le président chinois. Absolument. Absolument. Donc, c'est un rééquilibrage, je dirais, sur le plan géopolitique du positionnement du Maroc, pour tout simplement sauvegarder les intérêts du royaume. Et puis, il faut que le royaume soit dans l'anticipation. Il ne faut pas subir, mais agir. Donc, attendre que les Européens fassent un petit peu leur speech, en disant, oui, c'est quelque chose qui nous dépasse, les juridictions, il faut respecter la justice. Ça, on le comprend, c'est très bien. Mais dans la vie des peuples, dans la vie des pays, dans la vie des, je dirais, un petit peu de diplomatique, ça ne se passe pas. Ce n'est pas un discours. Il y a derrière des intérêts géopolitiques pour le Maroc et que le Maroc se doit de sauvegarder. Le Maroc doit faire attention au prochain rapport. Certes, M. Guterres, c'est quelqu'un de raisonnable, raisonné. Il sait très bien de quoi il parle. Ce n'est pas, je dirais, un diplomate. Il a pris le recensement des populations. Absolument, c'est quelqu'un... Quand il était au commissaire au... Ça n'a rien à voir avec M. Ben Kimone. Chaque fois, il faisait croiser les doigts. Chaque fois qu'un rapport s'apprête avec M. Ross, Christopher Ross, oui, certes, mais il faut absolument faire attention également à ce qu'on ne glisse pas encore une fois à quelque chose dans le prochain rapport des Nations Unies. On fasse très attention. Donc ça, c'est un appel à M. Hillel, qui a fait ses preuves, comme étant un diplomate très averti, il faut faire très attention. Mais que le Maroc change les règles du jeu, c'est inadmissible. Et ce n'est pas du tout dans l'intérêt du Royaume. Omar Hillel, qui est en charge également maintenant de la charte des Nations Unies, du volet judiciaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies. On rappelle que le motif de l'interpellation de la Cour de justice de l'Union Européenne, c'était donc que cet accord ne soit pas profitable, selon une ONG britannique, Propolisaru, aux populations des provinces du Sud. Depuis, il y a eu des rapports qui ont démontré l'inverse. Plein de déposés en 2015. On est donc en 2018, affaire qui aura duré pratiquement trois ans, qui va se poursuivre. Quelques chiffres, tout de même, Hicham Hamadi, quand on voit concrètement cet accord qui promeut le développement durable du secteur de la pêche au Maroc, avec notamment des contrats, pratiquement 1000 contrats d'embarquement par an, on remarque que 66% du budget qui est alloué au Maroc est tourné vers les provinces du Sud aujourd'hui. C'est certain. Maintenant, il y a deux manières de faire. Aller dans la démonstration que nous sommes de bonne foi et qu'effectivement, ça profite à cette région et qu'on y investit. Donc ça, c'est important de le faire. Mais il faut imposer la réalité. Comment on impose la réalité ? C'est que s'ils ne veulent pas de notre sardine, il y en a d'autres qui en veulent. C'est là où il faut qu'on soit fort. C'est démontrer notre capacité de ne pas dépendre d'un seul partenaire. Tout à l'heure, vous rappelez la menace que le gouvernement ambassade Fassi et Youssoufi avait également donnée de tout simplement rappeler les bateaux de l'Union Européenne dans leurs eaux respectives. Bien sûr. Et donc, à un moment, il faut user de sa souveraineté. Par contre, il faut qu'il y ait une solidarité des hommes d'affaires et que les gens se tournent ailleurs. Le Maroc a entamé une politique de diversification de ses partenariats depuis une dizaine d'années. Maintenant, il faut qu'on passe aux choses sérieuses. Si l'Union Européenne estime qu'effectivement, cet accord n'a pas lieu d'être et qu'ils ne veulent pas de nos poissons, il y en a d'autres. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y en a d'autres qui en veulent. Il y a l'Afrique. Il y en a. Donc, charge à nous de démontrer que nous sommes capables de nouer des partenariats partout, de faire en sorte à ce que nos échanges commerciaux puissent être, on va dire, prolifiques et qu'on puisse générer de la valeur. Et aussi, à notre plan, démontrer notre bonne foi, démontrer que l'ensemble de ses revenus partent à cette région, profitent à cette région, sans pour autant pénaliser le commerce. La réaction devrait être diplomatique, politique ferme, parce qu'on ne peut pas accepter un demi-accord sur une partie ou une autre partie de notre souveraineté. Et ça, c'est sûr et certain. À mon avis, il faut aller dans ce sens. Et économique, pour démontrer que notre... Vous savez, quand il y a les grands problèmes, il y a les grandes solutions. Là, on est vraiment pressé, stressé au maximum. C'est là où il faut qu'on sorte notre capacité à réagir, notre capacité à aller ailleurs. Une question intéressante d'Audrey, sur la page Facebook, les décoderats authentiques. Alors, en lien avec les négociations sur le dossier du Sahara, puisqu'on le voyait avec vous, messieurs, il devait y avoir forcément des conséquences après cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Audrey, ce qui nous pose la question, est-ce que le Maroc ne peut pas frapper un grand coup et proposer, tout simplement, une nouvelle offre d'autonomie ? Bayer El-Fakir ? Je crois que le Maroc ne peut pas... Mais de quelle offre on parle ? Le Maroc a donné le maximum. On rappelle que cette offre d'autonomie du territoire date de 2007. Bien sûr, c'est une autonomie avancée, qui est très équilibrée, à l'international, bien pensée, repensée, discutée, rediscutez, rediscutez. Nous n'avons pas à proposer plus. Il ne faut pas qu'on soit dans la défensive. C'est ça le plus important. Moi, cette décision de la justice européenne n'a rien d'économique. Elle le dépasse de loin. C'est une question de souveraineté. C'est très dangereux ce qui est en train de se passer. Il faut qu'on comprenne qu'il y a une volonté, à l'échelon international, à un très haut niveau, de redistribuer les cartes, de redéfinir les règles du jeu. Et ça, c'est le vrai danger. Ce n'est pas une question de poisson, d'accord de pêche pur et dur. C'est ça ce qui est dangereux. Et les signaux se multiplient par-ci, par-là. Et puis les timings, le timing également, à quelques jours du rapport, à quelques jours de la décision de la justice sud-africaine, et puis que ça se passe par des superpuissances, il faut absolument que le Maroc soit dans l'anticipation et puis qu'il fasse en sorte qu'on rééquilibre les choses. Il faut se rattraper le plus rapidement possible, faire rapide, faire du 24 sur 24, parce que c'est quelque chose qui dépend, bien sûr, de la souveraineté de notre pays. Nous ne pouvons pas attendre la miséricorde et puis la clémence des superpuissances, notamment l'Europe. L'Europe maintenant est en train de choisir sa voie, il est en train de choisir son camp, alors il faut absolument qu'on réagisse en conséquence. Chama m'a dit pour conclure. Oui, pour aller dans le même sens, c'est que la réaction devrait être ferme par rapport à notre souveraineté, ça c'est clair et net. Et deuxième chose, il faut qu'on démontre notre capacité à aller ailleurs. Pour moi, c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, pourquoi on en parle ? Parce que c'est important pour nous en termes d'échanges économiques parce qu'il y a une filière qui dépend de cet accord, il y a un certain nombre d'échanges. Et puis des enjeux juridiques et de souveraineté. Exactement. Sur ça, je pense qu'on réagira très bien. Je pense qu'on a une capacité de réaction assez intéressante. Et le vol économique qui va être difficile à agir ? C'est celui-là qui prend du temps parce que le fait d'aller ailleurs, ça prend du temps, le fait de négocier, ça prend du temps. L'idée, c'est que, un, il faut démontrer notre capacité d'être indépendant d'un seul partenaire. Et pour moi, c'est la clé de voûte, c'est de se dire qu'on ne dépend pas d'un seul partenaire et qu'on y va ailleurs. Par contre, glisser sur les surenchères et aller sur le changement de notre politique par rapport à notre souveraineté en disant, tiens, sur l'autonomie, on va encore donner plus. Non. Donc ça, je suis d'accord avec mon ami, c'est qu'il faut être très, très ferme par rapport à cette question. Sa Majesté et le peuple marocain ont donné le maximum qu'il peut donner. Et c'est sur cette base qu'on peut négocier. S'il n'y a pas cette base, il n'y a pas de négociation. Donc il faut, sur cela, être très, très ferme et agir sur les causes de ce problème. Et les causes de ce problème, c'est qu'on a des partenaires limités. Et donc, il faut qu'on aille faire en sorte à ce qu'on puisse multiplier notre capacité d'intervention économique ailleurs. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur ce dossier de l'accord de pêche maroc-union européenne. Dans un instant, on va parler... ... ...